Au sens, le consommateur, il a sa responsabilité personnelle. Et c'est souvent une consommation bourgeoise. Récréative. Et ça, je pense qu'on a tous un discours à tenir, que les quartiers populaires, ils subissent cela. Moi, je distingue vraiment les quelques-uns qui trafiquent avec tous les autres qui essayent de vivre et donner d'espoir à leurs enfants, aux livretés libres de rentrer dans le quartier populaire. Moi, je dis qu'il suffit, je pense que c'est en conscience. Et il y a des gens qui sont dans les beaux quartiers de Lyon et d'ailleurs, qui viennent prendre leur dose ou se font livrer leur dose, puisque maintenant, vous avez vu qu'il y a des développements de livraison à domicile. Parce qu'on est extrêmement ferme sur la voie publique. Donc, du coup, ça s'en sort un peu sur Internet ou par livraison. Et donc, la consommation, il faut qu'on tape plus la consommation. Moi, je suis en train de faire des propositions au président de la République et au Premier ministre. Par exemple, un test salivaire sur la voie publique. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler les gens pour savoir s'ils ont consommé de la drogue sur la voie publique. On peut le faire dans leur voiture. Mais s'ils sortent de leur voiture, les policiers et les gendarmes, alors même qu'on sait que ce sont des consommateurs, on ne peut pas faire ce test qui permet de constater qu'ils consomment de la drogue et que comme quelqu'un qui est ivre sur la voie publique, on ne peut pas consommer de la drogue, on ne peut pas en être un usagiste sur la voie publique. Donc, on a changé aussi notre arsenal. Parce que sinon, on ne peut pas en être un usagiste sur la voie publique.